Bonjour Claire de Vélims, je vous retrouve aujourd'hui comme convenu pour continuer à parler de personnes Asperger et de l'emploi et aujourd'hui je vous présente une matrice dans laquelle vous allez mettre tout le travail que vous avez déjà fait sur vous-même jusqu'à présent afin d'avoir une vision réaliste à la fois de vous et de ce que vous recherchez au niveau de l'emploi. Cette matrice vous allez évidemment la faire vous-même et vous allez aussi la faire vérifier par quelqu'un qui vous connaît bien en qui vous avez confiance et qui pourra vous dire si la matrice tient la route ou si au contraire il y a des choses à amender. Alors cette matrice s'appelle une matrice SWOT pour Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Si vous travaillez dans le monde de l'entreprise, peut-être que vous l'avez même déjà rencontrée cette matrice. Alors la première case de cette matrice, ce sont les forces, strengths. Là, vous allez indiquer quelles sont vos forces, quels sont vos talents, quelles sont vos compétences, quelle est votre formation, quels sont éventuellement les stages que vous avez faits, quelles sont les personnes sur qui vous pouvez compter dans votre recherche d'emploi. Par exemple, des collègues, des anciens condisciples, des anciens professeurs, des mentors, etc. Et puis d'autres facteurs externes que vous avez et par exemple, on peut dire le temps, on peut également dire l'argent. Si vous n'avez pas de problème financier, l'argent est un facteur externe important à mentionner dans vos forces. Une fois que vous avez complété vos forces, vous allez compléter la deuxième case, à savoir les faiblesses, Weaknesses. Là, vous allez compléter les limitations que vous avez en tant que personne Asperger. Limitation cognitive, limitation en termes d'environnement. Donc tout ce qui fait qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire en tant que personne Asperger. Vous allez également noter là des limitations éventuelles que vous avez parce que les études que vous avez faites ne correspondent pas à ce que cherche le monde de l'entreprise. Et puis, vous allez également noter là des facteurs externes. Je pense par exemple à l'absence de référence, au fait d'avoir changé très souvent d'emploi, d'avoir eu des emplois qui ne correspondent pas à votre formation, etc. Donc tout ce qui fait tâche dans votre CV et sur lesquels vous allez avoir besoin de pouvoir venir avec une explication lors d'une interview. Et finalement, quand vous ferez voir votre matrice à quelqu'un de confiance, cette personne va regarder si vous n'avez pas des attentes irréalistes. Parce que ça, c'est quelque chose qui nous arrive en tant que personne Asperger. Des attentes en matière de position ou des attentes en matière de salaire. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez passer aux opportunités. Là, on parle de secteur d'entreprise. Quels sont les secteurs porteurs dans lesquels vos compétences seront utiles ? Quelles sont les évolutions technologiques dans lesquelles vos compétences seront utiles ? Je pense par exemple ici, quels sont les autres facteurs dont vous pouvez profiter ? Je pense par exemple ici au Covid. Avant, nous avions des professeurs de yoga qui donnaient des cours de yoga dans leur atelier. Maintenant, avec le Covid, ces personnes se sont lancées sur Internet. Eh bien, c'est une opportunité d'avoir plus de clients. Et finalement, vous allez passer aux menaces. Et là, c'est juste le contraire. Quels sont les secteurs dans lesquels vous avez des compétences ? Les secteurs qui sont en décroissance. Peut-être parce qu'il y a une automatisation. Peut-être parce qu'il y a une concurrence féroce. Ou peut-être encore une fois, à cause du Covid. Et finalement, dans cette case, vous allez également mentionner quelles sont les compétences sur lesquelles vous avez besoin de travailler. Qu'est-ce que vous avez besoin d'améliorer afin d'améliorer votre employabilité ? Voilà, ceci termine la vidéo pour aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos, on parlera plus spécifiquement de décodage des offres d'emploi. et de la manière de connaître les emplois qui sont vacants. Entre-temps, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501